Salut les gars, bon on continue sur la verrue, vous avez toujours les touilles molles de PLS en visu, donc c'est bien sur le croque RC, vous êtes bien sur le croque RC. Bon, on va continuer, on va faire tout tomber, le sauf cerveau toujours, de toute façon je vais me battre avec et je gérerai ça plus tard, donc on continue. Et là, truc à œufs, toujours utile, c'est écolo en plus, comme ça j'évite de trop mélanger. Elle était collée, elle était collée seule. Donc, hop, alors j'ai regardé dans les pièces, il y avait bien un cardan de plus, un seul, j'ai eu chaud, un cardan avant, il y en avait un. Donc l'autre, je vais essayer de bien le nettoyer pour qu'il ressemble à celui-là du neuf, parce qu'il est un peu rouillé, un peu blec. Donc, partie moteur, hop, 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 tout ça. Bon, c'est pas grave, j'ai enlevé le combo. Ok, on a fait tout ça en dessous. Je me suis dit, c'est un autre. Après, grand nettoyage de tout. Moi, c'est le truc que j'aime bien, c'est le avant-après. Je fais pareil sur les échelles 1, j'adore le avant-après. J'ai souvent de la famille qui me donne leur voiture à laver, parce qu'en fait, moi, j'aime bien ça. Le prélavage, le lavage, et tout, et tout, tout ce qui va avec. C'est quoi, c'est ? Ça, ça tient comment ? On utilise ça, peut-être, c'est support. On continue un peu petit. Oh, je vais nettoyer tout ça. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Alors, le seul petit défaut, c'est ça. C'est un espèce démon qui tient l'hexagone, mais il n'est pas assez puissant. Ou alors, c'est de l'alu pour aimanter. Je ne sais pas. Ça t'aime mieux avec l'embout qui fournit. Bon, ça ne me gêne pas. Je rajoute. C'est une habitude à prendre. C'est dommage que ce véhicule-là va partir. Ce soir, j'aurais fait une proposition à ma main. Ouais. Comme ça, on aurait eu le SST, le mien, et un Trugui pour le Mini Croc. Parce que le Mini Croc, de temps en temps, il pique le SST et il s'éclate aussi avec. Donc, ça aurait été bien. En fait, je veux tout en double, en groupe, en quelque sorte. Avec le Mini Croc, c'est un peu ça. Maintenant, il grandit. Il sait ce qu'il veut. Bon, là, en double, non. Parce qu'il veut un X-Max. Mais... Voilà. Ce n'est pas pour tout de suite. 999. Des plastiques. Comme ça, nettoyage. Le combo. Il détend ou pas ? Il tient comment encore, il. Il tient, il tient, il tient, il tient. Il tient, il tient. Il tient comment, il là. Il y a peut-être des vis de planquer en dessous, là. Et du coup, 2X-Max à la maison. Ouf. Comment dire que maman, euh... Maman Croc, Madame Croc risque de... Hum. Ha. Vous m'avez compris. Ça prend un peu de place. Et, ouais, ça coûte aussi un peu. Ah, c'est peut-être des écrous encore. Ouais, c'est ça. Ah, ce châssis, franchement, il me fait halluciner. C'est du secteur. Ouais, plus de poils en dessous, hein. Et, ouais, plus de poils en dessous. Ah, il va ! Ça ne l'a fait. j'y croyais pas là pour le remettre dessus l'autre tout près du support mario voilà trop facile je pense que ça peut être serré par le boss sinon je fais comment pour le dire bon c'est pas prévu que je fasse tout comme ça mais l'épaisseur franchement bah ça c'est une je suis étonné de l'aluminium voilà c'est venu la petite vis parfois je me bourre parce que les toutes petites en dessous ça l'a un peu plus long pour obtenir le support regardez-moi cette bouche assis bon il est cradeau mais franchement tout beau ça fume encore franchement le montage propre propre dans le sens qu'on va prendre propre enfin bien rongé alors le combo tout ça on verra après ça c'est une partie que je fais tout le temps à part électronique électronique alors ça c'est du 5,5 ça va enlever les supports 1,2 c'est bon j'ai pris mes marques là c'est bon voilà je mets ça pour repérer c'est la grande vis qui tient la renfort châssis si on peut dire mais vu l'épaisseur mais vu l'épaisseur je pense pas qu'il en avoir vraiment besoin de ça je pense que ça ça pliera avant que le châssis plie même les tourelles c'est impressionnant donc ça le petit truc ce sera au lavage ça aussi mais il faut que j'enlève l'écrou pour pas être paumé il ne veut pas y aller donc je vais faire comme tout à l'heure ensuite des vieilles vis c'est trop beau ça c'est où ? celle que j'avais utilisée bon pour pousser l'écrou voilà ça va l'écrou on va mettre ici et ça hop lavage donc les protections j'ai vu qu'il y avait des protections boue je sais pas si je vais remettre ceux-là bon la découpe est pas mal je sais pas je vais peut-être pas les remettre je sais pas si ça fait un peu cradou mais c'est pratique je sais pas si ça fait un peu cradou mais c'est pratique la dent là il tourne un peu dans le vide on verra ça après bon le support est long pareil il y a des supports là neufs je crois que je vais pas remettre les pièces neuves sous les apports cardan mais euh je suis vraiment abruti je reprends le même je vous reprends la magie des vidéos il y a une croque qui disait quelque chose c'est un secret non c'est pas pour acheter mon anniversaire bon déjà j'ai un beau cadeau pas de père noël vous avez vu pour un peu décorer mais petite gt5 puis j'ai aussi une carreau d'un autre noël mais le code mercurie c'est un peu plus d'un an qu'elle est parti j'espère la retrouver un jour parce que Achille Achille RC l'attend on va faire une belle une belle partie c'est pour la VT2 voilà est-ce que je démonte ça ? non j'ai passé mes pêches comme ça regarde regarde là est-ce que l'écrou tient bien ? les écrous bon oui j'ai bien fait hop voilà nettoyage ça filme toujours je sais pas si j'ai beaucoup de mémoire sur le téléphone encore du cruciforme et bah tiens d'ailleurs pas un cruciforme franchement j'ai l'impression que c'est des vis à placo ça ressemble quand même c'était et là pareil rebelote j'ai les mêmes donc je pense que ça doit être d'origine voilà quelle en alu 2.0 je sais pas à quoi ça correspond 2.0 mais ouais c'est impressionnant quand même euh le 5.5 et là le 5.5 alors là pardon les fixations de c'est c'est les mêmes vous inquiétez pas gunard il va sûrement revenir parce que il est en plein déménagement euh boulot compliqué qui gère tout seul pour un nouveau c'était pas évident pour lui mais il a bien géré le titi sans responsable et d'adjoint il a géré le côté pétrole du coup il avait besoin d'un peu de souffler ses compréhensibles je pense qu'il va revenir et j'espère qu'il va revenir en vidéo quand même moins timide et motivé un gunnar je vais peut-être rouler aussi parce qu'ils vont prendre la poussière on va taper les briseurs si ça continue ouais faut que tu sortes un peu quand même sinon tu vas sentir la naftaline moi j'ai tout le temps une rondelle attention au titre les gars on va venir plus mon meilleur de la rondelle sur mesure puis d'ailleurs j'ai dit encore salut les gars m'engueule pas tata de jaspie les autres parce qu'il y a même Fran aussi qui s'est abonné à ma chaîne d'ailleurs merci Fran je pense à toi pour le vélo t'inquiète pas parce que j'ai eu d'autres achats et le vélo du coup c'est pas trop ma priorité mais t'asso j'en prends un c'est pour le pour le titi pour le mini croc pour pour son crore l'or alors là ça c'est ok il faut que je prenne la clé là petite qui est plate comme ça UDI là c'est très pratique d'ailleurs je n'ai pas dans ma caisse de terrain ça pourrait me servir oh 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 voilà alors je me force à faire des vidéos parce que c'est pas trop mon ah là c'est du plat ah elle est magique la verrue elle est magique c'est du verrue c'est du plat ça filme toujours ? ouais je vérifie nous avons du plat il manque plus que le torx j'aurai toutes les empreintes c'est fou ça pour les supports tourelles hop du plastique c'est fantastique ça j'ai oublié aussi nettoyage alors là il y a une pièce rouillée et une pièce neuve donc je pense que je vais avoir un petit changement donc je verrai peut-être que je mettrai une pièce neuve là pour que ce soit plus propre parce que là elle est bien attaquée par la rouille là au niveau du la rotule là voilà faut que ce soit beau à l'oeil quand même voilà 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 c'est quoi ce truc là ? il n'y a pas d'écrou ? bah oui bah si les écrous quand je pousse les dents sont foirenes non ? le new stop je dois en avoir à gauche à droite peut-être dans ma caisse de terrain non je n'ai pas acheté ça ah si dans mes boîtes neuves à jour du coup il va falloir que j'enlève il est mort on verra ça au nettoyage ouais l'écrou là il est mort voilà pour le moment ça se passe plutôt bien ah du 3 ça recommence ah ça y est il faisait longtemps sinon si le 3 le 3 le 3 là la vitre de rotule biolette la vitre je m'attendais que ça soit un peu plus longue oh Alors le quai, lui, il arrive à chanter, machin, moi non, je gueule après moi. Je pense que dans la boîte offre, je vais marquer tourelle, train à vent, comme c'est du carton, des syllabes, pas des syllabes, mais des mots courts, des lettres, je pense que je vais tester ça, cruciforme. Est-ce qu'ils vont être aussi longs ? J'aurais utilisé l'autre visseuse avec un bout de cruciforme, la petite rugby que j'avais là, j'avais donné un mini-croc, mais... De toute façon, c'est pas trop gênant pour deux vis, moins quatre en tout, vis à placo, là. Ouais, carrément, ça me fait trop penser à ça. En fait, c'est un véhicule qui a été inventé par l'oracle, ça. Oh ! Je rigole. Tout seul, là. Qu'est-ce que j'avais fait ? C'est la petite goupille, là. Petite goupille. Avec une pointe à tracer, ça y va tout seul. Ouais, c'est ça, les plastiques, là, ça va, mais alors... Le truc est déformé, là. Je vais vous montrer ça. Ça veut sortir. Ça ne veut pas sortir. Ah ! Vous avez entendu. Ouh ! Il serait bien tordu. C'est déformé. C'est déformé. C'est déformé. il a été vraiment fortement grippé ouais il est un peu banané je vais peut-être le redresser de toute façon je crois qu'il y en a des neufs mais je vais le redresser pour être sûr avec le cactus de mica qui est dans ma caisse de terrain d'ailleurs bon ça la petite cale à l'huile le nettoyage et la rouge regardez c'est bien ovalisé regardez la différence c'est limite si ça nage pas dedans donc je crois qu'il y a une cale neuve je mettrais une neuve pour être sûr puis celle-là peut toujours dépanner en cas de casse sur le terrain ça y est j'ai sorti tous mes outils ça devient le bordel mon colonel donc les deux petites vis qu'à l'alu et voilà les dents ça va les noix sont pas trop marquées celle-là un petit peu sinon ça va et là non plus je vais les laisser ça peut encore faire taf il n'y a pas de jeu apparemment un petit peu là donc on va peut-être contrôler le roulement à l'intérieur ou c'est peut-être desserrer ça peut arriver alors ça le arrière donc il y a une petite pièce qui va dessus là on va l'enlever c'est du papier ça je peux nettoyer une petite vis du plastique là ah oui du support renfort de je trouve plus le mot renfort central hop plastique ça c'est sympa ça c'est pareil tout ce qui diff tout ça les plastiques diff je les dégraisse bien après je les nettoie parce que sinon la graisse pour l'enlever ça se fait pas comme ça les hexa je vous reprends la femme à la sante maternelle du coup elle chante avec les petits elle vient dans le garage elle chantonne encore ah ça me fait délirer l'accès en vert tout écrou là je sais pas d'où il vient il vient déjà j'ai enlevé l'accès c'est déjà une bonne chose parce que ça on a souvent des surprises elles sont trop serrées là ça va il y en a même un que j'ai retrouvé dans le carton lors du débat je pensais qu'il était perdu mais en fait non et là pour le moment j'ai rien dit j'ai trop parlé encore il faut que je me la ferme non il est pas assez bon bon c'est pas beau on a du WD 40 à l'intérieur et puis on va laisser agir voilà on va laisser agir tranquillement là sur le support voilà donc voilà ce que je vous disais le cardan à l'arrière il y a un petit collier juste pour maintenir donc je verrai si l'idée est bonne si l'idée est bonne je ferai la même chose à l'avant voilà donc tout ça je vais enlever les colliers j'en mettrai des résilants j'en mettrai des propres de toute façon il faut que je nettoie donc ça dégage voilà on a aussi hop le cardan central il y a légèrement plus court il y a pas grand chose faut pas je me vois au montage disons que ça peut arriver hop de toute façon ils sont ils sont un peu plus noirs et puis il y a la trace du collier qui est un petit peu froutillie ouais ça se voit quand même je ferai peut-être sûrement pas cette connerie là ça tourne toujours ohlala j'ai la mémoire sur ce téléphone amortisseur alors ça ça me parle ils sont où là même les petits axes je vais rouler la protection je sais pas si je vais en refraer je vais nettoyer je vais voir comment ça ressort parce que j'ai une brasse de la carreau incassable des morceaux mais je ne sais pas si j'ai aussi là ça fait partie nettoyage les axes ils sont dégueulasses voilà un triangle il cale ok, nettoyage très sourd comme les médecins, ils bordaient partout c'est la guerre voilà voilà sur le triangle sur la porte fusée nettoyage vous avez vu à l'époque ça doit être complètement rouillé et lui, pourquoi il ne veut pas venir ? je vais faire ça plus tard hop parce que celui-là il est grippé 2,5 2,5 2,5 la clé de 17 si je n'y arrive pas si je n'y arrive pas ça va chauffer c'est bon c'est bon ça ne va pas venir ça ne va pas venir je vais faire un souder on continue on continue on continue l'amortisseur l'amortisseur j'avais dit que c'était d'abord ouais, j'y arrive tout le temps je pense que je vais arriver dans ma la fin de la mémoire de mon téléphone c'est pas une version pro c'est les versions pro ils ont plus de mémoire en général donc ouais vous avez vu c'est un peu rouillé je pense que ça ça va être une pièce que je vais changer je la mettrai en neuve et ça c'est bien pour les caisses de terrain mettez ça en secours c'est ce que je fais mais moi quand je change des pièces quand je vois qu'elle est encore bonne ça va être une caisse de terrain ça peut dépanner si ainsi alors derrière j'ai plus de précision que ma gauche donc là ça dépend il va y aller il ne veut pas y aller il faut qu'on tue Voilà, c'est bon, c'est mieux. Bref, j'avais mis ça où ? Voilà, avec la petite cale là, donc il y a une cale, côté, protection, voilà, pour que je m'en souvienne aussi. Voilà, il n'y a plus rien, le triangle arrière. Est-ce que lui, ça va être bon ? Ah non, c'est lequel déjà ? Je crois que c'était les deux. Bon, je vais essayer pour le faire. Ah si, c'est l'autre. Donc, il n'y a pas besoin de le desserrer à fond. D'ailleurs, il est tombé. Ah, il ne veut pas y aller. Oh, oh. Il est tombé. Oui, c'était un peu, un peu, un peu grippé. Je ne sais pas si vous voyez, un peu beaucoup. Oh, oui. Voilà. Là, effectivement. Là, c'est carrément rouillé. Même le roulement, il... Ouais, on va laisser ça comme ça. Bon, ça, c'est presque bien passé. Il nous a marre à deux, trois vis, puis sauve-cerveau. Encore une belle pièce. Un peu crassou. Donc, hop, nettoyage. Je pense que je vais embaucher le mini-croc là-dessus. Avec la brosse à dents. Du liquide vaisselle. Super dégraissant. Du pex citron, par exemple. Du coup, le petit écrou, là, je ne sais pas où ils ont. Si on n'est pas perdu. Si je vois que ça manque, il m'en met rien. Donc, je vais manger tout à l'heure. Là, je vais louer des 40. Ce sont les biens rouillis, pardon. On va les laisser agir plus longtemps. Et bien, voilà. Je vous dis, je pense que, on se verra pour... Quand je vais finir le nettoyage, je vais peut-être faire les huiles de DIF. Je vous montrerai ce que je mets dedans. Et puis, voilà. Le DIF avant. Là, il y a l'arrière. Le DIF central. Là aussi, il y a des montées. Le couronne à l'arrière d'album. Le pignon aussi. Je verrai le moteur. Si je vois qu'il n'y a pas de jeu, rien du tout, que ça ne force pas, je n'ai pas au vent le moteur. Je suis comme ça. Quand ça va, je regarde de temps en temps. Et puis, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Je ne me le dis rien en commentaire. Bon. Et bien, je vous dis à plus dans le bus. Je remplace le mini croc. Et je vous dis, bouge ou bien. Et à très vite. ... ... ...